Musique Bienvenue dans cette vidéo explicative pour animer l'atelier réalisation d'un générique en stop motion ou animation image par image à l'aide donc de papier. Liste du matériel nécessaire pour la réalisation de cet atelier. Crayon en papier et sa gomme, taille crayon, évidemment paire de ciseaux, du scotch, le papier coloré qui va servir à faire les lettres qui seront découpées, le papier coloré qui va servir à faire de fond sur lequel seront posées les lettres découpées. L'appareil photo, première étape, lister tous les mots dont on va avoir besoin pour le générique. Evidemment les prénoms mais aussi des mots comme un film réalisé par ou bien une création réalisée par, ça peut être les épis d'or, les enfants de Saint-Paul, ça il faut voir, il ne faut pas non plus trop en faire parce que ça va être un petit peu long à réaliser mais il faut prévoir tous les mots. Une fois que les mots sont choisis, la liste a été faite, dessinez les lettres sur la feuille de papier qui va servir à être découpée. Une fois que les lettres sont dessinées, les découper, commencez l'animation. Donc pour ça, prendre la feuille de papier qui va servir de fond, la poser à plat sur un support comme une table, la scotcher pour ne pas bouger et ensuite amener les lettres les unes après les autres pour les animer. L'idée c'est qu'à chaque fois qu'une lettre est posée sur la feuille de papier, on fait une photo. Evidemment les lettres posées restent pour pouvoir à la fin constituer le mot. Et à chaque fois que la lettre bouge ou qu'elle est posée, photo. Je bouge la lettre, je fais photo, je rajoute une lettre, je fais une photo, je bouge la lettre, je fais une photo. Le plus difficile c'est d'arriver à garder la bonne distance entre l'appareil photo et la feuille de papier pour être sûr que ça ne va pas trop bouger d'une image à l'autre. Après si ça ne bouge pas beaucoup, ce n'est pas très gênant. Il y a une petite astuce qui consiste à dessiner sur la feuille de papier à chaque angle un petit repère et à chaque fois que l'appareil photo est positionné, s'assurer que les repères n'apparaissent pas dans l'image évidemment. Ce qui fait qu'on sera bien cadré à peu près à chaque cliché. Voici, donc là j'ai ma liste avec tous les mots dont je vais avoir besoin. Je la regarde précieusement pour savoir où j'en suis. Ensuite je confie à chaque enfant une feuille, un crayon, les ciseaux, gomme et c'est parti pour dessiner. Alors la taille des lettres importe peu mais il faut quand même garder à l'esprit que ça doit rentrer sur une feuille de cette taille là à peu près. Donc il ne faut pas qu'elles soient non plus trop grandes. Après il faut leur donner une certaine épaisseur pour qu'elle puisse être facile à découper. Et par exemple si je dois écrire ici le prénom de Johan, et bien le J, je vais le dessiner avec un minimum d'épaisseur. Pareil pour le haut, on peut laisser plein et éventuellement essayer de le vider. On verra comment le faire sans cutter. Le A, le N. Il ne faut pas hésiter aussi à faire de la fantaisie. Il y a moyen de déformer les lettres, de faire des choses bien différentes évidemment pour chacun, mais comme chaque enfant va faire à sa façon. Avec les ciseaux, découpez les lettres. C'est sûrement la partie un peu plus délicate. Il va donner plus de temps et d'attention. Mais c'est bien d'avoir prévu que les lettres soient un peu épaisses et un peu grosses. C'est quand même plus facile. Pour découper, moi je conseille toujours aux enfants d'aller du plus facile au plus minutieux. C'est-à-dire commencer par enlever le papier qui peut être enlevé facilement. Et ensuite derrière, d'aller faire les petites courbes, les petits coins comme ça. C'est plus facile une fois qu'on a évacué tout le gros papier qui est autour. Et de ne pas hésiter à changer de sens pour arriver à voir la forme des lettres. L'animation, soit la lettre apparaît comme ça. Et là je fais ma photo. Soit la lettre apparaît tout doucement par exemple par le haut. Je fais une photo. Je la fais avancer. Je fais une photo. Je la fais avancer. Je fais une photo. Et ensuite viendra une autre lettre. Ils peuvent s'amuser s'ils veulent à remplacer les lettres par des objets. Voilà. Un moyen de faire un haut. Je fais une photo. Je peux bouger un peu mon haut. Il peut faire du sur place. Juste pour le plaisir de l'animation. Et donc à chaque fois, clic, 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 je fais la photo. Le scotch, il va me servir à fixer la feuille de fond sur la table où je fais des photos. Si c'est pas une table, ça peut être une chaise. Je mets un petit bout de scotch aux quatre coins que je ne photographierai pas évidemment. Et ensuite, ça évite que la feuille bouge. on est toujours uneСcielure territoriale, ό dessus dessus pour éclair. Ici, voilà un petit bout de scotch. Juste rapportage signifiant.